La mode est un art, l'art est une création, la création est une inspiration, l'inspiration est un souffle d'idées, l'idée est une pensée, la pensée est une illusion, l'illusion est un rêve. Pourquoi la mode ? Parce que déjà je n'ai pas forcément choisi, c'est aussi la mode qui est venue à moi. Déjà depuis toute petite ma mère était couturière et j'ai grandi au milieu des tissus et j'ai toujours aimé le contact avec les tissus, avec les matières. Mes inspirations sont diverses et variées, il y a déjà aussi mes origines, de par mes voyages aussi, les gens que je rencontre, les films que je regarde. Je suis passionnée par les uniformes, par les films asiatiques. Dans l'uniforme, j'aime cette sensation d'être protégée, de se sentir partie d'un même clan, de se sentir sous une protection. J'aime ça en fait. Alors là, par exemple, c'est une veste en cuir que j'ai faite avec des lanières de cuir d'à peu près 3 cm de large, que j'ai tout doublé en jean en fait, et que j'ai entrelacé. Mais voilà, c'est ce que j'aime faire en fait, les choses un peu comme ça, des choses un peu improbables, c'est un peu mon identité à moi ça. Les matières que j'utilise, en fait, les matières, c'est essentiellement des matières nobles. Ce que j'appelle les matières nobles, c'est le cuir, la soie, le coton, le dénime, la dentelle. Après, bon, je peux aller sur des matières beaucoup plus simples, comme le jersey, le tweed. Mais j'aime les matières nobles, j'aime mélanger les matières. Je fais un appel au don, au financement participatif, pour le lancement de la ligne de prêt-à-porter, en fait, la première ligne de prêt-à-porter affidante à IUNIT, que je souhaite mettre en vente, en fait, à partir du mois de janvier 2014, à New York. Les prototypes sont prêts, les catalogues, tout est prêt. Il nous manque, en fait, ce petit coup de pouce pour pouvoir vraiment lancer, c'est-à-dire mettre la collection en showroom et que les showrooms puissent vendre en boutique, qui est vraiment ce début de lancement, pour, comme objectif, avoir une place pour la Fashion Week de New York, ou en septembre 2014, ou en janvier 2015. J'y crois et je pense que c'est vraiment la maison de mode qui peut, aujourd'hui, révolutionner un peu le monde de la mode, en fait, faire bouger les choses, parce qu'on est sur des choses qui sont beaucoup trop ancrées. Enfin, je ne vais pas dire que c'est toujours les mêmes personnes, mais on est toujours dans le même milieu, c'est toujours les mêmes personnes qui se relaient. Et je pense que le monde de la mode, aujourd'hui, il a besoin de changements, en fait, besoin de nouveautés, besoin de gens qui viennent d'ailleurs. Je suis Afi Dantara, créatrice de mode et originaire de Besançon.